bonsoir qui n'attend bonsoir chers panélistes permettent moi de saluer le divin qui est en vous vous êtes rendu être de l'école spirituel ambiant c'est une école qui enseigne la sorcellerie positive comment lancer les sorts comment se découvrir et est vraiment un initié dont nous sommes dans le temple centre déguisé c'est un lieu d'initiation des maquereaux du monde entier c'est ici que nous envoyons des enseignements sur la sorcellerie africaine sur la sorcellerie à l'origine même de l'humanité vous avez ici notre document d'initiation du pharaon ramesès 2 une initiation éternelle pour enseigner tous les maquereaux le chemin de l'envoûtement le chemin de la sorcellerie positive le chemin de l'invisible la métaphysique ici vous avez ce que nous appelons le premier obélisque c'est ce que vous le membre le nouveau qui décide de devenir un initié et maquereaux il reçoit ce document qui est le premier obélisque un document qui lui permet de commencer à pratiquer et de développer la sorcellerie positive et apprendre à être lui-même à se découvrir ainsi maintenant et de découvrir son monde intérieur et l'univers dans le premier obélisque appelé document d'initiation ce document c'est le grand grimoire de aïne sauf cristaux ou bois le grimoire est utilisé pour des envoûtements dans ce climat se trouve des envoûtements qui serviront à protéger cette personnalité c'est une personne c'était maquereaux et qui veulent vraiment avoir un poids sur la société un poids positif sur la société et d'aider les gens à aller vers la lumière donc des envoûtements sont ici ce document est appelé le compagnon et dans le compagnon se trouve des secrets déjà activé des formes expliquées déjà activé et quand vous prenez quand vous l'utilisez vous allez lancer des sorts je sens un vrai sorcier des sortilèges positifs maintenant d'aller entrer dans le temple pour y maintenant faire une démonstration d'envoûtement ok allons-y donc on 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 Donc, comme je vous le disais, vous êtes dans le temple Saint-Antoine de Gizeh Danyan. Nous avons divers rituels d'envoûtement, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie positive. Une personnalité qui est à des milliers de kilomètres du temple a demandé à être protégée contre le sorcier puisque c'est une affaire. Vu que je ne peux pas venir, j'ai fait l'essentiel en tant que maître spirituel, j'ai préparé ce qu'on appelle l'effigie. C'est la façon de ça. Le secret circulaire, ce sont des racines qui permettent de lancer des sortilèges. Donc, le symbole du cercle, c'est le macro-cause. Donc, il est protégé par le macro-cause. Mais avant de le déposer au centre de la table sacrée, il faut que les quatre bouteilles que vous voyez soient habitées par les quatre esprits de base. Ici, dans cette bouteille se trouve l'esprit qu'on appelle Salam. Ici, l'esprit qu'on appelle Silv, les esprits de l'air. Ici, c'est l'esprit qu'on appelle Gnom, l'esprit de la terre. Et ici, l'esprit hondine, l'esprit de l'eau. Pourquoi les esprits sont dans la bouteille ? C'est parce que, étant un individu spirituel, je sais comment les appeler. Je ne les conjure pas, je les appelle. Ça s'appelle l'évocation. Il vient et il prend possession de la bouteille. Là, la table n'est prête à exécuter le mutuel. Et le son que vous attendez, c'est un macro de lumière. Un macro qui a voué sa vie à dégager les sorciers, à combattre les sorciers. Donc, c'est le symbole de la divinité et de l'éveil de la divinité qu'il est en train de gestifier. Maintenant, pour que le Messie soit protégé à 100% des sorciers, il faut qu'il y ait une bougie comme ça. Deux bougies collées sur lesquelles j'ai écrit le nom de l'homme et le nom de la divinité qui correspond à sa destinée. Je dépose comme ça et je fais un retour de sortilège. Je parle en attachant le monsieur avec le symbole de la lumière de sa vie spirituelle et la divinité qui correspond à son étoile. Et à la fin, il dépose le tout dans une caisse déjà décorée pour que les deux bougies soient allumées et que le Messie soit protégé contre les sorciers négatifs. Je viens de lui lancer un sortilège. Maintenant, il est protégé. Mais avant que les bouchées finissent, toutes les personnes qui ont déjà fait du mal vont commencer à souffrir, vont commencer à avoir des problèmes. D'autres même vont cesser de l'envoûter. D'autres vont cesser même de l'en vouloir. Donc ça peut vous montrer que lancer un sortilège, on peut le faire positivement. Mais faire le côté négatif, c'est choisir de faire tout simplement le mal. Et quand on fait le mal, ce que tu fais, tu fais. Et donc, grâce aux quatre bouteilles qui contiennent les quatre esprits de base, l'envoûtement sera réussi. Et donc, ici, dans ce temple sans tour déguisé d'ambiance, nous enseignons la sorcellerie. Comment sorceller positivement les gens et les permettre d'être heureux dans leur vie quotidienne, dans leurs activités. Et surtout, quand ça ne va pas dans la vie, il ne faut pas tout de suite lancer des sortilèdes. Mais il faut voir, est-ce que le problème n'est pas psychologique avant de voir si vous lancer un sortilège. Et donc, ainsi, ce monsieur sera protégé grâce à la sorcellement que je viens de le lancer. Pourtant, le monsieur est en France. Donc, c'est un truc que nous faisons à tout moment. Et nous faisons aussi pour les lancer, pour les permettre de recevoir fonction dans l'administration. Gouvernement doublé et africain. Et ensuite, vous allez voir que, au fur et à mesure, ce qu'on appelle la sorcellerie va servir à ceux qui connaissent le secret des esprits. Quand on maîtriser l'esprit, le vrai bonheur est dans le spirituel. Donc, c'était une démonstration juste pour vous montrer que, pour lancer un sortilège, il suffit de réunir les conditions. Et puis, le sortilège va réussir. Je vous remercie et bonne émission. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021